Il semblerait que la découverte de la vie, vivre, vivre sur cette belle planète serait avant de mettre le pied dans la taube, de trouver le moyen de vivre l'esprit en paix, c'est-à-dire qu'on n'ait plus cette notion, cette compulsivité de critiquer, de se venger, de se mettre en colère contre quelque chose qui n'est plus à notre goût. Et quand on a compris ça, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. On apprend à s'épanouir, à épanouir notre cœur, à épanouir la manifestation de ce qui est le plus profond en soi et cette manifestation, c'est le don que tu peux laisser derrière toi pour les générations futures. Parce que si nous n'apprenons pas à faire ça, nous serons foués à un monde de combats, de rivalités, de dualités, de comparaisons. Un monde où l'homme cherche à faire sa place, sa bulle, son individualisme, et tout ça qui prône le monde aujourd'hui est néfaste pour la planète et pour chacun d'entre nous. Alors, ce qui est fondamental, c'est de savoir que la vie, elle aimerait s'épanouir partout sur la planète. Au sein des relations, cette manifestation, elle vient de nous, de chacun d'entre nous. Parce que ce que nous avons fait en tant qu'êtres humains, nous avons établi un monde à notre goût. Et ce goût que nous avons de la vie, de chaque jour, elle se perpétue dans l'envie, dans le désir. Et nous en voulons toujours plus. Nous n'en avons jamais assez. C'est peut-être pour ça que nous sommes malheureux. Parce que nous voulons toujours plus. Et que ce que nous avons dans la main nous coule entre les doigts. Parce que l'éphémère que nous cherchons n'a rien d'extraordinaire. Elle n'accomplit pas la vie. Elle ne donne pas à l'homme la satisfaction de la jouissance qu'il y a d'être soi-même. Parce que, en étant dans son petit monde, on crée la vie que l'on aimerait pour se réconforter. Or, le réconfort est inutile pour celui qui est éternel. Mais, est-ce que tu sais que tu es éternel ? Est-ce que tu sais que ce que tu es est la chose la plus belle qui puisse exister sur cette planète aujourd'hui ? Alors, cette belle âme que tu es doit s'épanouir, doit se montrer à chaque instant. les gens, le monde, la vie autour de toi, doit sentir le parfum qu'il y a quand tu es là, présent. Un parfum qui représente la créativité, l'harmonie, la joie entre nous. Voilà pourquoi je crois qu'il est essentiel de prendre attentivement, de mettre son attention sur ce que nous sommes. Nous sommes devenus une laideur pour le monde. Nous sommes devenus une destruction. parce que nos pensées influencent nos vies et nos vies sont la relation que nous avons dans le monde. Donc, nos pensées doivent être vues. Pourquoi on critique ? Pourquoi très peu de choses sont à notre goût ? Pourquoi nous voulons contrôler ? Pourquoi nous voulons arranger la vie qui est comme elle est, mais on veut toujours mieux, mieux, jamais assez, jamais content ? Pourquoi ? C'est une bonne question à se poser. Et chacun d'entre nous devra se la poser avant de mettre le pied dans la tombe. Parce qu'après, c'est trop tard. Ça veut dire que tu as passé à travers l'existence, tu as vu la beauté, mais tu n'as pas su la comprendre. Donc, vivre à travers ce monde comme un aveugle, c'est la pire des choses qui puisse nous arriver. Donc, avant de mourir, avant que la vie te brime, avant que tu ne sois englouti par tes soucis et tes problèmes, découvre que tu es capable de transcender et de ne pas subir ce que la vie propose, mais c'est à toi de mettre en place ce que tu aimes, ce que nous voulons tous, en fait, au fond de nous. On le veut tous. On veut de la joie. On veut s'aimer. On veut être bien ensemble. Si on ne veut pas s'aimer, c'est parce qu'on est conditionné. Quelque chose nous dit que ça, c'est pas à mon goût. C'est un conditionnement parce que ton goût, il n'y a pas mon goût, ton goût. Il y a juste la vie à vivre. Et quand tu t'identifies à ce que tu aimerais, alors tu deviens un danger pour la planète. Tu deviens un danger pour toi-même parce que tu t'isoles. Et c'est ce qui s'est passé à travers les âges. On s'est tous isolés dans notre petit monde à croire que nous sommes forts, que nous pouvons nous débattre et sortir de tous nos problèmes. Mais au contraire, on s'enlise. On est constamment dans l'enlisement. On fait des guerres. Il y a des gens qui meurent de faim. Alors, il y a une solution. Sois attentif à ta vie et regarde où est-ce que tu pêches, où est-ce que tu critiques, quand est-ce que tu mens, quand est-ce que tu te mens à toi-même. Regarde toutes tes illusions. Regarde les croyances que tu as sur lesquelles tu t'appuies et qui n'ont aucun sens. Mais ça a un sens pour toi, un grand sens pour toi puisque tu t'es identifié. Ça te réconforte. Mais ça fait la guerre dans le monde parce que personne ne sera tout à fait d'accord avec toi. Jamais. Parce que c'est ton affaire, c'est ton petit monde dans lequel tu déconstruis toi. Mais tout ça n'existe pas. C'est nos têtes qui avons fabriqué un monde à notre convenance pour que nous soyons isolés et jamais face à la réalité de ce que nous sommes vraiment. Et ce que tu es vraiment, c'est un paquet d'amour en blanc, c'est un paquet de joie quand tu n'as plus ces problèmes, quand tu as pu te libérer de toutes ces pensées qui te pèsent. non ami, je te souhaite un beurre, à bientôt.